8 erreurs que font les débutants en bivouac. Il y a plus de 20 ans, lorsque je suis parti pour ma première rando en montagne de 4 jours et 3 nuits de bivouac sous la tente, j'ai fait plein d'erreurs. Et une fois rentré, j'étais plus trop motivé pour renouveler l'expérience. Au fil du temps, en discutant avec d'autres personnes, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul. Finalement, c'est normal de faire des erreurs en débutant. Alors je vous propose de les détailler une par une. Première erreur, prendre un sac trop grand. Il paraît que la nature a horreur du vide, alors notre sac, en débutant, on va forcément le remplir de plein de choses inutiles prises au cas où. Par exemple, on prend des vêtements en trop qui serviront aussi pour caler la grosse casserole du kit cuisine vendu un peu partout. Et oui, j'avais ça au début. Alors c'est sympa de bien le remplir, ça lui donnera une bonne forme à ce sac, une belle allure. Là, on aura vraiment un style de randonneur baroudeur qui en impose. Pour ma première expérience de rando, au début des années 2000, j'ai marché 70 km en montagne avec 3 nuits de bivouac. Et comme je n'y connaissais rien, je m'étais dit qu'un sac de 70 litres pesant 2,5 kg à vide serait adapté. C'est ce qu'on conseillait à l'époque pour partir plusieurs jours en montagne. Et c'est ce qu'on conseille encore de nos jours sur plusieurs sites ou magasins avec un rayon de randonnée. Mais les conseilleurs ne sont pas ceux qui vont porter ce sac sur leur dos. Et sans parler de l'effort demandé pour le transporter, un grand sac favorise également les déséquilibres. Surtout lors des dévers et sur des terrains difficiles. Et ce sont des endroits dans lesquels vous avez vraiment envie d'éviter de tomber. Dites-vous qu'un sac de 40 litres sera bien plus approprié, même pour des chemins de grande randonnée. Pour ma traversée de Belle-Donne, j'ai utilisé ce sac d'un poids de 510 grammes seulement, que je trouve parfait. Et vous pouvez d'ailleurs le voir en détail dans cette vidéo. On en vient naturellement à la deuxième erreur. Portez un sac trop lourd. Ne transportez pas votre maison sur votre dos. Votre sac de 70 litres rempli de plein de choses va peser un certain poids. Plus de 20 kg sans problème. Lors de ma traversée des Alpes, j'ai rencontré des marcheurs qui portaient plus de 30 kg. Partir pour une première expérience de rando bivouac avec autant de poids sur les épaules, c'est le meilleur moyen de se dégoûter de la pratique. On a mal aux épaules, on avance plus difficilement, l'équilibre est plus précaire, parce que le poids tire en arrière ou sur le côté. Pensez aux conséquences physiques si vous vous tordez la cheville. Pensez à votre morale au bout de plusieurs jours à souffrir comme ça. Alors certains aiment, cela dit, pour plein de raisons qui leur sont propres. Mais ce n'est quand même pas la majorité. Donc prenez un sac de 40 litres et essayez de ne pas dépasser une dizaine de kilos. C'est largement faisable, même avec un petit budget. Il suffit de prendre juste le nécessaire et de s'équiper d'occasion ou en choisissant bien ses produits. Si vous cherchez quelque chose de facile d'accès et disponible en France, allez chez Decathlon. Ils font une tente, une personne qui pèse seulement 920 grammes pour 150 euros. Et pour un budget encore plus contenu, mais avec moins de protection, on peut aussi dormir sous un tarpe qui est une bâche que l'on installe avec ses bâtons de rando pour faire un abri. Et ça se trouve en entrée de gamme pour une quarantaine d'euros et en poids autour des 800 grammes. Toujours chez Decathlon par exemple. Donc pas d'excuses, on peut réellement s'équiper léger pour un petit budget. Et il reste aussi le marché de l'occasion. Troisième erreur du débutant, choisir un mauvais emplacement de bivouac. Alors oui, ce sera joli pour vos souvenirs et pour Instagram de mettre une photo de votre tente avec un paysage qui fait rêver tout le monde. Mais se mettre sur un col ou une crête exposée au vent, ce n'est pas une bonne idée avec la toile qui claque toute la nuit. Se mettre dans une cuvette alors qu'il pleut, c'est le meilleur moyen d'avoir la tente qui baigne dans quelques centimètres d'eau. Se mettre sur le passage des animaux la nuit, c'est pas terrible non plus. Se mettre au bord d'une rivière, c'est pas fou pour le bruit de l'eau et la condensation dans la tente. Un emplacement au pied d'une grande falaise à éviter également. Alors c'est pas si évident de choisir un bon emplacement. D'abord, assurez-vous d'avoir l'autorisation de vous installer. Et ensuite, choisissez plutôt un endroit abrité du vent, assez plat, loin des habitations, des troupeaux, à la lisière d'une forêt. Ça peut être bien par exemple. Mais attention en cas de tempête à ne pas se prendre une branche sur la tête. Et oui, c'est parfois compliqué de choisir un bon emplacement de bivouac. Quatrième erreur, partir sans bâton. Avant, je pensais que les bâtons étaient réservés aux personnes âgées. Mais en fait, non. Depuis que j'en utilise, je n'ai plus aucune douleur au genou. Et je me suis rattrapé un nombre incalculable de fois, en évitant ainsi des chutes pas terribles, surtout lors de descentes. Les bâtons peuvent aussi vous donner une cadence de marche et permettre de mobiliser le haut du corps pendant la marche. Depuis que j'en utilise, je n'ai plus les doigts gonflés quand il fait très chaud. Problème que je rencontre sans bâton, car mes mains sont alors trop vers le bas. Avec les bâtons, leur position varie et évite ainsi le gonflement des doigts. Pour le bivouac, les bâtons seront très utiles pour installer une tente légère. Donc c'est doublement utile et ça contribue à faire baisser le poids de votre sac à dos. Pas besoin de porter des arceaux de tente. Cinquième erreur, prendre des boîtes de conserve. Pour le premier soir de ma première expérience de rando sur plusieurs jours, j'avais pris une grosse boîte de conserve de 800 grammes de raviolis, en combinaison avec le kit cuisine qu'on trouve chez Decathlon. Vous savez, la grosse casserole avec la poignée amovible. Vous avez compris que je n'y connaissais rien. Je pensais que c'était une bonne idée. Mais non, c'est lourd pour un seul repas. La boîte de conserve vide, on ne va pas la laisser dans la nature. Donc il faut repartir avec. Alors ne faites pas comme d'autres débutants. Ne partez pas avec des boîtes de conserve. Si votre budget est limité, prenez de la semoule, un bouillon cube, un petit peu de fromage, un peu d'huile d'olive et vous aurez un repas beaucoup moins lourd à transporter et sans déchets. Si vous voulez varier les repas, mangez de bonnes portions qui vous caleront bien sans faire de vaisselle et avec une préparation ultra simple qui consiste à verser de l'eau bouillante, je vous conseille de prendre des lyophilisés, double portion, à 1000 kcal. D'ailleurs, pour tester les différentes recettes, utilisez le code LYOTANIERRE qui vous donnera 10% de réduction chez lyophilisés.fr. Vous verrez, vous allez vous régaler. Sixième erreur, un duvet pas assez chaud. Quand on débute, on achète souvent un duvet dans la première enseigne de magasin de sport. Comme beaucoup de monde, j'avais acheté mon premier chez Decathlon en regardant juste le prix et j'avais plutôt choisi le premier prix. C'était annoncé pour moins 7 degrés, donc je me disais que j'étais large pour l'été. Sauf que je n'ai pas vraiment eu chaud la nuit. Et pour cause, les fabricants mettaient souvent en avant sur l'étiquette la température limite extrême. C'est-à-dire la température à laquelle on ressent une grande sensation de froid qui peut mener à l'hypothermie. Donc un sac annoncé pour du moins 7 degrés, c'était en fait un sac en température confort pour du plus 10 degrés. Mais c'était il y a plus de 20 ans. Depuis, il y a des normes que les fabricants peuvent suivre, mais tous ne le font pas. Et les températures extrêmes sont parfois toujours utilisées pour vanter les mérites d'un produit. Alors renseignez-vous bien pour choisir un sac de couchage bien adapté. Pour vous donner une idée, on conseille de prendre un confort 0 degrés en montagne l'été, ce qui correspond souvent à un sac contenant autour de 400 grammes de duvet. Septième erreur, avoir un matelas inadapté. On reste dans le domaine du couchage. Toujours pour ma première expérience, j'avais pris un matelas autogonflant, premier prix, il était trop lourd, très encombrant, et pas si confortable que ça, mais ça allait encore. Des abonnés m'ont dit qu'ils regrettaient des matelas peu isolants lors de nuits fraîches ou en été, ou même froides en hiver. Il y a en effet un paramètre important à prendre en compte, c'est la capacité du matelas à vous isoler du froid qui vient du sol. C'est ce qu'on mesure avec la Air Value, un nombre qui vous donne tout de suite une bonne indication. Un matelas avec une Air Value de 2 sera très bien pour l'été avec des températures largement positives, mais inadaptées pour dormir sur de la neige. Dans cette gamme, on trouve les matelas en mousse qui se roulent ou se plient en accordéon, ou bien les matelas gonflables, premier prix. Préférez une valeur supérieure à 4 pour un modèle polyvalent, comme le très répandu Neo Air X-Lite donné pour 4,5, et considéré comme très isolant, confortable et très léger. C'est le modèle que j'utilise le plus fréquemment. Huitième erreur, prendre des chaussures inadaptées. Avez-vous besoin de chaussures montantes, en cuir, assez rigides, ou préférez-vous des chaussures de trail, bien légères, confortables, comme des chaussons ? Si vous portez 30 kg sur le dos et faites le tour du Mont-Blanc, oui, vous préférez probablement de grosses chaussures montantes bien rigides. Si vous portez 5 kg sur le dos et aimez marcher de bonne distance chaque jour, vous vous orienterez probablement vers des chaussures de trail. Le but, c'est de partir avec les chaussures adaptées à votre pratique. Il y a des avantages et inconvénients pour les deux. Avec de grosses chaussures montantes, votre cheville sera physiquement mieux protégée des coups et frottements contre les cailloux ou petits rochers en marchant, mais elle limitera mécaniquement la mobilité de votre cheville et obligera du coup votre corps à compenser en faisant travailler un peu plus d'autres articulations comme les genoux. Vous risquez également plus d'ampoules et de frottements avec ce type de chaussures car elles sont plus rigides et le pied est moins mobile dedans, donc ne partez pas avec des chaussures neuves. Avec des chaussures légères de trail, vos chevilles ne seront pas protégées contre les coups avec les rochers, d'expérience ça peut faire bien mal, elles seront également moins durables et nécessitent d'avoir des chevilles habituées et de faire plus attention où on pose les pieds, dans les pierriers notamment. Mais selon moi, le confort immédiat, même avec des chaussures neuves, la légèreté et la sensation de liberté l'emportent largement. Pour ajouter une difficulté au choix des chaussures, pensez à la bonne pointure, ni trop petite ni trop grande et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît car le pied gonfle souvent après plusieurs heures de marche, surtout quand il fait chaud, donc il faut en tenir compte. J'espère que ces quelques conseils vous aideront pour débuter dans la pratique de la randonnée et du bivouac. L'idée c'est de vraiment prendre du plaisir et de ne pas être dégoûté de sa première sortie parce qu'on a pris du matériel inadapté et que le poids du sac a été un mauvais souvenir. Et vous, quelles étaient vos premières erreurs ? Racontez tout dans les commentaires juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.